Hello, hello, c'est Géo ! Si je vous parle de l'espion qu'on aimait, vous me répondez ? Austin Powers, bien sûr ! Mais non ! Je parle de James Bond, l'espion qui m'aimait ! Film majeur de la saga sorti en 1977. Et si on décortiquait la BO ? Alors qu'il était associé à Kubi Brocoli depuis 1961, le producteur Harry Salzman revend sa part à United Artists après le semi-échec au box-office de l'homme au pistolet d'or en 1974. Kubi Brocoli se retrouve donc seul aux commandes. « Brocoli, c'est une histoire des choux-fleurs ? » Il pioche donc dans les romans de Ian Fleming pour trouver le titre du prochain film. Rappelons que le roman « The Spy Who Loved Me » écrit par Fleming en 1962 n'a rien à voir avec le film du même nom. L'histoire est racontée du point de vue de Vivienne Michel, employée de motel, qui va faire une rencontre malheureuse dans l'établissement vide. Heureusement pour elle, un certain client assez secret arrivera à temps pour la tirer d'affaires. L'espion qu'il aimait ! Oui, Nimo. Bien entendu pour le film, Kubi commandera une nouvelle histoire écrite, entre autres, par Christopher Wood et Richard Maybaum. Pour la deuxième fois sur les films de la saga Aeon, John Barry ne composera pas la bande originale de ce James Bond. En effet, au Royaume-Uni à cette période, les taxes pour les personnes fortunées étaient tellement élevées qu'il fut contraint de quitter le pays. Ce fut le cas également de Shirley Bassey, Rod Stewart, les Rolling Stones, Michael Caine ou encore David Bowie. Il paraîtrait même qu'il avait des soucis de fraude fiscale. Bah oui, et comme la musique du film doit être enregistrée en Angleterre, l'exil de Paris, c'est ça ! En 1976, Marvin Amlisch, 32 ans, est le compositeur du moment. Trois ans plus tôt, il a raflé trois Oscars. Meilleur BO et meilleure chanson pour le film Nos plus belles années de Barbra Streisand et meilleure adaptation de BO pour le film L'Arnaque. Il gagne à l'année d'après quatre Grammy Awards, dont celui de la chanson de l'année et celui d'artiste révélation de l'année. Plus un Tony Award, le prix Pulitzer pour avoir co-écrit A Chorus Line, un des plus gros succès au musical de Broadway. Il a donc attiré l'attention du producteur. Amlisch fut engagé et sa première mission fut d'écrire la chanson titre. Et ça, j'en parlerai lors d'une prochaine chronique. Quel suspense insoutenable ! La technique de composition d'Amlisch est simple. Comme pour construire une maison, on commence par les fondations, on finit par le toit. Lui commence par le début du film, suit l'histoire jusqu'à la fin. Et quoi de mieux pour commencer la composition d'une BO aucune des meilleures scènes pré-génériques de toute la saga ? Pour habiller la scène, Amlisch sort Band 77, un bon thème modernisé grâce à une forte utilisation de synthétiseur et à une section rythmique, pop-funky impeccable. C'est totalement dans la tendance. Il faut dire qu'Amlisch s'est beaucoup inspiré des chansons populaires de l'époque, notamment celles des Bee Gees, You Should Be Dancing, sorti en 1976 sur l'album Children of the World. Il appelle à même Freddy Gershon, avocat du groupe, pour lui dire J'espère que vous ne me poursuivrez pas en justice, car je dois vous avouer que la rythmique de base des pistes, c'est purement du Bee Gees. Et en effet, si on écoute attentivement le début de Bond 77, et qu'on le compare aux Bee Gees, ça donne quoi ? Oh, c'est du beau plagiat ça ! Mais le mieux c'est ça ! Vous l'avez entendu, le dou-dou-dou-dou-dou-dou chez les Bee Gees ? Non ? Écoutez ! Abusé ! Ouais ! Ouais ! Un peu ouais ! Mine de rien, Marvin Amlisch a été très inspiré, car ce morceau est très riche. Si on l'écoute entièrement sur l'album, on peut entendre plusieurs parties avec des distinctions notables. D'abord l'introduction, avec un lit de cordes qui donne un côté suspense, de la tension, puis arrivent deux notes de basse. TIN 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 On passe alors direct au Bee Gees, la section rythmique ultra-solide rentre, avec la batterie, le shaker, le triangle, une guitare rythmique clean qui fait des cocottes funky, et la basse synthé qui joue sur le temps. POM 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 On entend enfin les premières notes bondiennes, les fameuses chromatiques jouées par les cordes. Puis une note de synthé bien perceptible vient annoncer le départ d'un des thèmes principaux. Le thème en question, c'est une note tenue jouée par les cordes et les cuivres. Puis la réponse de la basse synthé avec le fameux gimmick des Bee Gees. J'ai l'air con là, non ? Du tout. Ce thème est répété plusieurs fois jusqu'à sa conclusion. Tintintintin, tintintin, tintintin, tintin, tintin. Et on entend encore une fois la note de synthé si caractéristique. Dans la deuxième partie, on remarque la basse jouée contre-temps alors qu'elle jouait sur le temps au départ. Les chromatiques interprétées par les cordes deviennent plus aigus et on entend le fameux interprétées par une guitare rythmique clean avec beaucoup de réverb. Et finalement, ce fameux thème n'est joué que 10 secondes dans la chanson. Le morceau se poursuit sur le même schéma mais en ajoutant d'autres subtilités comme des solos de trompette, de sax ou des changements de tonalité. Ce morceau, Bound 77, est utilisé à de nombreuses reprises. Il y a bien entendu la poursuite à ski du pré-générique où l'idée de génie a été de stopper la musique au moment du saut à ski pour pouvoir profiter de toute l'intensité de la cascade et d'entendre le bruit d'ouverture du parachute pour finir avec un bon thème de manière explosive. On retrouve plus tard ce morceau lors de la scène de course-poursuite avec la Lotus Esprit puis lorsque cette dernière est sous les eaux poursuivie par des plongeurs. On le retrouve également vers la fin du film dans le Liparus lorsque Bound libère les Marines et également par petite touche lors de la bataille contre les hommes de Stromberg. En parlant de bataille, il est à noter que la plupart des scènes de combat et de bataille sont dépourvues de musique. C'était la tendance à l'époque, on privilégiait le bruitage. Sans parler de comment a été composée la chanson on peut noter que Nobody Does It Better a été repris de façon instrumentale plusieurs fois dans le film. Une première fois lorsque Bound et Anya sont à l'arrière de la camionnette conduite par Jaws, on entend alors le thème interprété par les cordes de manière très aiguë puis repris par une guitare clean très romantique et un piano. Une autre fois lorsque Bond et Anya sont sur le bateau qui va vers le Caire, il est à nouveau joué par les cordes, le piano, la guitare mais aussi par un haut-bois. Cette fois-ci, il se termine par quelques notes de synthé pour marquer la surprise du fait que Bound ait été piégé par la belle Anya. On l'entend à nouveau repris par un saxophone sexy lorsque Bond est blessé suite à sa bagarre dans le train avec Jaws et qu'Anya va le soigner. Il finit par une touche italienne avec l'accordéon et la guitare jouant palmute. Palmute, c'est quand tu étouffes les cordes avec la paume ? Oui, Nemo ! Le morceau Ride to Atlantis est bien inscrit dans son époque avec un son très 70's, un peu psychédélique par moments. Il me fait penser à certains morceaux de la BO d'Arm Accord composé par Nino Rota. Mais on peut aussi y retrouver des sonorités à la Pink Floyd, ne serait-ce que par la basse tranquille et groovy ou encore la batterie posée, les deux assurant une section rythmique impeccable. Bien entendu, on entend une grande utilisation de synthé, de guitare avec divers effets comme le chorus, des ensembles de cordes et de cuivre se répondant, mais aussi des solos de trompette avec ou sans sourdine accompagnés de percussions. Pour obtenir un côté oriental dans sa musique, notamment lors des scènes en Égypte, Amlis se rappelle à Paul Buckmaster qui composera deux morceaux que l'on entend au Moudjaba Club. On pourra également remarquer, à certains moments du film, toujours en Égypte, l'usage dû au bois qui donne directement l'impression d'une identité orientale. Il y a plusieurs autres morceaux très intéressants dans cette BO, comme par exemple celui où la Lotus Esprit fait sa balade aquatique, celui où une foule de spectateurs regarde le son en lumière sur les pyramides, là où Jaws poursuit Fekesh. La musique de la scène où Bond rencontre Agna pour la première fois et se bat avec ses acolytes est assez surprenante pour un James Bond. Elle dégage une atmosphère très puissante que l'on pourrait qualifier de sacrée. Ceci est dû très probablement à l'utilisation de chœurs à sonorité religieuse. Pour finir, on peut parler du morceau The Tanker. C'est peut-être celui qui se rapproche le plus de la musique de Barry. Il accompagne la scène où Bond et Agna sont à l'intérieur du sous-marin qui se fait happer par le Liparus. C'est clairement le thème le plus sombre de toute la BO et il dégage un côté dramatique grâce aux cordes et à la section cuivre qui résonne à pleine puissance. La bande originale de l'espion qui m'aimait utilise de nombreux thèmes musicaux issus d'autres films ou de musiques classiques. Marvin Amlisch fait d'ailleurs la remarque suivante La différence entre travailler sur un James Bond ou sur un tout autre film c'est que sur l'autre film on essaye de limiter les dépenses. Sur un James Bond c'est plutôt du genre Oh ! Une autre dépense de 200 000 dollars ? Pas de problème ! On remarquera alors que durant tout le film il n'y a aucun thème spécifique pour le grand méchant Karl Stromberg. Cependant, la plupart de ces scènes ont un point commun. Elles sont accompagnées d'un morceau de musique classique très connu. Ainsi, lorsque la secrétaire de Stromberg se fait dévorer par un requin on peut entendre l'air sur la corde de sol de Jean-Sébastien Bach. La douceur de la musique en totale opposition avec la violence de la scène donne un magnifique côté sadique. Plus tard, lorsque l'Atlantis sort des eaux c'est le concerto pour piano numéro 21 de Mozart qui habille cette scène. Un peu plus tard encore lorsque Bond et Anya rencontrent Stromberg on peut entendre le morceau Nocturne Opus 27 numéro 2 de Frédéric Chopin. On peut également entendre deux thèmes oscarisés composés par Maurice Jarre. Au tout début du film lorsque l'agent triple X est dans les bras de son amant Sergei la boîte à musique reproduit le thème du docteur J. Vago. Et plus tard, lorsque Bond et Anya sont dans le désert on entend le magnifique thème de Laurence Darami. On peut également citer le clin d'œil à une autre œuvre cinématographique majeure des années 70. En effet, lorsque la Lotus Esprit sort de l'eau en direction de la plage on entend un thème angoissant et mystérieux interprété par les cordes. C'est bien entendu un hommage au film Les Dents de la Mer sorti en 1975. En anglais, Jaws. Tiens, tiens. La dernière black musicale du film c'est bien entendu l'interprétation façon musical de Nobody Does It Better par des chœurs masculins juste avant le générique de fin. L'enregistrement de ce que l'on peut entendre sur le film se fit le 25 avril 1977 au Wembley CTS. Mais donc, pour obtenir un album cohérent Hamlich fera réenregistrer sur trois jours tout le matériel réorchestré début mai 1977 au Air Studios. Les critiques furent extrêmement mitigées. Hollywood Reporter parle d'une bande originale fun mais redoutablement efficace tandis que Variety dit que la musique ne sert en rien le film et ce, en dépit de ce qui a été accompli sur l'album. High Fidelity en fait même une critique extrêmement rude en résumant la composition par des mélodies indéfinissables, l'orchestration maladroite, des riffs jazzy banales et surtout une terrible incompétence technique de la part du compositeur. Los Angeles Times encense la musique et la qualifie de vive colorée. Pour la première fois, une grosse campagne pour les Académie Awards est entreprise et United Artists envoie le paquet. Elle publie des photos, des articles publicitaires de façon racoleuse. Il y a même des publicités orientées pour plaire au jury des Oscars. Et pour la première et dernière fois, pour le moment, en 60 ans de saga, un compositeur a été nominé pour la meilleure bande originale aux Oscars. Ce sera finalement John Williams qui remportera l'Oscar avec la bande originale de La Gare des Étoiles. Tu dis La Gare des Étoiles toi, tu dis pas Star Wars épisode 4. A l'époque, on disait La Gare des Étoiles. Elle revient quand en flèche ? Je sais pas, elle est en vacances. Hamlisch fut très fier de son travail mais au final, il fut très déçu et consterné qu'on ne lui demande pas de travailler à nouveau pour la saga. Le fait que l'on ne m'ait jamais demandé de faire un nouveau film de Bond m'a toujours échappé. Que faire de plus ? Une chanson nominée aux Oscars, classée numéro 2, ce n'est toujours pas suffisant. En effet, la production très attachée à l'oeuvre de John Barry l'appellera en 79 pour la musique de Moonraker. La bande originale sera enregistrée en France et la chanson de titre à Los Angeles. Comme ça, pas de problème pour les exilés fiscaux. Et en 1981, ce sera Bill Conti, fraîchement oscarisé, qui sera choisi sur les conseils de John Barry lui-même pour faire la bande originale de Rien que pour vos yeux. Pas de chance pour Hamlisch. C'est la fin de cette chronique. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501